Voilà Béezrat HaShem, le cours de ce soir pour l'Elu Nishmat Chafzabat Malka Béezrat HaShem, la maman de Daniel, dont c'est l'année Béezrat HaShem, dans la semaine, donc Béezrat HaShem Et donc toutes les brachotes et tout le cours lui est dédié Béezrat HaShem Avant de commencer le cours, je voudrais aussi dédier ce cours J'ai reçu une nouvelle tout à l'heure, un peu triste On m'a annoncé qu'un jeune personne de Nathaniah, père de famille, doit avoir une quarantaine d'années Qui est parti aujourd'hui, donc comme il n'est pas enterré encore, il va être enterré ce soir Je voudrais quand même que les quelques paroles de Torah, elle aide dans son passage entre ce monde-ci et la Goura Béezrat HaShem Donc David Meir Ben Mazal, qu'Akadosh Baruch Hu le reçoive dans le Gan Eden Miquedem Béezrat HaShem Et qu'il nous protège de là-haut Béezrat HaShem C'est très triste, c'est très difficile Et qu'on apprend ce genre de choses, on peut peut-être se remettre en question Vous savez que quand on entend que quelqu'un est parti, on doit se remettre en question On se dit quand même, si ça me touche, si j'ai un attache avec cette personne, pourquoi est-ce que ça me touche ? Et c'est vrai qu'on le voit dans tout ce qu'on a pu étudier ces derniers temps avec les parachiotes de la semaine Avec le Pierre Kavod, quand on a lu que le Kavod, la recherche des honneurs, la jalousie et les envies, ils sortent, ils expulsent l'homme du monde C'est-à-dire qu'en fait, pourquoi on est là sur terre ? Parce qu'en fin de compte, qu'on soit riche ou pauvre, on va tous finir au même endroit Et quand on voit une personne comme ça qui part jeune, Yachasit C'est-à-dire quand même qu'en fait, il serait peut-être temps de comprendre l'importance de la vie de chaque seconde dans lesquelles on vit Et de penser à arrêter de réitérer la faute des explorateurs Qu'on a vu dans la paracha de Shelach Parce que la faute des explorateurs, c'est quoi à la base ? C'est la plainte, se plaindre de sa situation Arrêter de se plaindre de toutes les situations Parce qu'il faut savoir que ce que Dieu t'a donné, c'est le meilleur pour toi C'est dur à entendre et à recevoir, c'est vrai Quand quelqu'un est malade, tu vas lui dire, Dieu c'est ce qu'il t'a donné, c'est le meilleur pour toi Il va te dire, laisse-moi tranquille Il va te dire que t'es un malade Quand quelqu'un a des problèmes à la banque, il va te dire, laisse-moi tranquille Il va dire, j'aimerais que mon compte en banque soit plein, tu me dis que c'est la meilleure chose pour moi Des fois, on ne peut pas comprendre ce que Dieu y fait Mais on le voit quelques années plus tard Des fois, dans un moment de difficulté absolue On voit que c'est le moment où Dieu va te propulser vers le haut Comme on l'a vu avec qui ? Avec David Améler David Améler qui était considéré comme un bâtard Qui était considéré comme le moins que rien Le roux, celui qui est meurtrier Celui qu'on jette dans les champs Et en fin de compte, il est devenu roi d'Israël C'est vrai que pendant 28 ans, il a souffert Mais c'était une préparation justement A sa malhout Et en fait, il faut savoir que On pense que la plus grande faute Du peuple d'Israël C'est laquelle pour vous ? La faute du vaudor On pense tous que la faute la plus grave La plus absolue Que le peuple d'Israël a réalisé C'est la faute du vaudor Hashem l'a pardonné le vaudor Mais pas les explorateurs Justement On va y venir En fait, nos sages nous disent Que la faute des explorateurs Elle est plus grave Que la faute du vaudor On va dire pourquoi ? Là on a un Lashonara d'un côté Et de l'autre côté on a De l'idolâtrie Alors il faut savoir que Nos rachamis vont nous expliquer Que la faute du vaudor C'est une faute Qui a été faite Sans préméditation C'est à dire que Le peuple d'Israël Se retrouve dans une situation Où après 40 jours Celui qui les a fait sortir d'Egypte Celui qui matérialise La Shekhina sur terre C'est à dire Moshé Rabenu Leur guide ultime Qui a réalisé par ordre d'Hachem Les Jiplés Qui les a fait sortir d'Egypte Qui a ouvert la mer Qui a fait tomber la manne Il a disparu Il a complètement disparu D'accord ? N'oubliez pas une chose aussi C'est qu'à ce moment là Le Midrash nous dit Que le Satan Il a fait apparaître Dans le ciel Un cercueil Avec Moshé Rabenu A l'intérieur Et autour d'eux Il y avait le R.F. Rav Qui était donc Le ramassis de peuples Égyptiens Qui les avaient suivis A la sortie d'Egypte Et ceux là en fait Ils n'avaient pas fait Une vraie Ils n'avaient pas vraiment adopté Le La Emouna Du Ham Israël Ils avaient dit Bon Il y a beaucoup de miracles On va se coller Ça doit être bien là-bas Mais ils n'étaient pas profondément Attachés Dans une Entre guillemets Dans une conversion Sincère Et vous savoir Que les Bené Israël Quand ils sont sortis d'Egypte On sait très bien Qu'ils étaient Idolatres Donc en fait Ils ont juste été Étant donné qu'ils n'avaient plus Leur guide Ils se sont retrouvés Dans un état De détresse morale Et donc Ils se sont tournés Vers quelque chose Qu'ils connaissaient Mais à la base Le fait de faire le Vaudor C'était quoi ? C'était pour qu'il y ait Un lien entre eux Et Akkadosh Baruch Hu Oui ou non ? Vous êtes d'accord avec moi ou pas ? Ils ont voulu Qu'il y ait quelque chose Qui remplace Moshé Rabenu Pour faire écho Avec Akkadosh Baruch Hu Donc quelque part C'est une Faute Qui est Par inadvertance C'est pas une faute Qui est calculée Par contre Au niveau des explorateurs Savoir que le Rav Chakim Il disait Le Rav Chakim Zikhoul Ibracha Il a raconté une histoire Il disait que Un jour Il y a un homme Il y a un Baruch Hu Qui était dans les yeshivas Du Rav Etzraim D'accord Et Bon Tout le monde connait Le Rav Chakim C'est pas la peine De le présenter Et il avait entendu Que ce Baruch Hu De la yeshiva Il était tombé Dans la faute de la débauche Avec une jeune fille De la communauté Ils étaient tombés Et Le Rav Chakim Il a convoqué Il a convoqué ce jeune homme Et il lui a dit Je voudrais que tu viennes Pour comprendre Ce qui s'est passé Pour peut-être Il y a une yeshiva à faire Peut-être Je fais un petit coup Quelque chose Tu vois Et Quand il est arrivé Il s'est assis Il lui dit Gvouda Rav Je vous arrête tout de suite Il n'y a pas eu De problème de Nida Alors le Rav Il lui dit Comment ? Il lui dit Une jeune fille Même si elle n'est pas mariée D'accord ? Si elle n'est pas mariée Même si elle n'est pas Elle n'est pas réglée D'accord ? A partir du moment Elle n'est pas mariée Elle est considérée Comme Nida pour tout homme Il lui dit Non Gvouda Rav Il lui dit Écoutez Quand j'ai su Que je devais aller avec elle Je suis allé la voir Je lui ai demandé De laisser passer sa période De compter les 7 jours Les Shevan et Kim De compter les 7 jours Et après les 7 jours D'aller au Mikvé Et après le Mikvé On a été ensemble Donc il n'y avait pas De problème de Nida Puisqu'elle a fait Le temps à lire de La Nida Et à ce moment là Le Khafet Raim Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a retourné sa chaise Il lui a dit Je ne peux pas te regarder Sors de mon bureau Pourquoi ? Alors le Lève lui a dit Pourquoi ? Il lui a dit Parce qu'en fait Jusqu'à maintenant Je pensais que tu étais tombé Par inadvertance Tu as eu un coup D'Yetzerara Tu es tombé avec la fille Tu l'as croisé Vos regards se sont croisés Elle était belle Tu étais beau Vous étiez Hop ! Vous êtes enflammé D'Yetzerara Mais là quand tu me dis Que tu lui as demandé Après sa période De compter les 7 jours D'aller au Mikvé Et ensuite De fauter C'est que c'était Prémédité Donc ce n'est plus une faute Par inadvertance C'est une faute Qui est voulue Et en fait C'est exactement la même chose Avec les explorateurs Les explorateurs Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont eu 40 jours Pour réfléchir Ce n'est pas Ils ne sont pas allés Un jour Et ils sont revenus Pendant 40 jours Ils sont allés En Eretz Israël Bien sûr Après il y avait Tout un niveau Où ils n'ont pas compris Ils n'ont pas compris Quel niveau recelait Eretz Israël C'est pour ça qu'il lui a dit Pourquoi pour toi ? Parce que le niveau De Moshe Rabenu Qu'il avait atteint Alors ça c'est de la Kabbalah Donc je vais vous résumer Vite fait ce que j'ai entendu aujourd'hui Ils disent là-bas Qu'en fait Moshe Rabenu Avait atteint un tel niveau Que le niveau d'Eretz Israël N'était pas encore arrivé Au niveau de Moshe Rabenu Donc il ne pouvait pas rentrer à l'intérieur Parce qu'il était trop grand pour ça Et c'est pour ça Qu'il fallait qu'il y ait des explorateurs Pour amener de la vie juive En Eretz Israël Mais étant donné Qu'ils ont tombé Donc il n'a pas pu rentrer Moshe Rabenu En Eretz Israël C'est pour ça qu'il a dit L'Echa Pour que Eretz Israël Arrive à ton niveau Que tu puisses y rentrer Vous comprenez ? Ça c'est au niveau de la Kabbalah Maintenant il faut savoir que On a cette histoire des explorateurs Mais en fait Dans la parasha La fin de la parasha On nous parle d'une mitzvah Très très importante Qui s'appelle la mitzvah du Tzitzit Il faut savoir en fait que La faute des explorateurs Nous on dit Bon ils sont partis Ils sont partis Explorer la La terre de Kena'an Et ils devaient ramener Des fruits Et voir Et toute l'histoire On la connait D'accord Mais dans l'absolu C'est le premier niveau de lecture Et vous savez que la Torah Il n'y a pas qu'un seul niveau de lecture Il y en a plein Et dans Messilote Al-Annefesh Il explique là-bas Qu'en fait Au commencement La création du monde Dieu Il a créé Zé Léumadze Asa Elohim Ça veut dire quoi ? Deux entités Une entité de Gdusha Et une entité de Touma Donc une entité de sainteté Et une entité de D'impureté D'accord ? Et qu'il a mis ça Dans le monde Pour qu'il y ait Le libre arbitre Ou sinon Il n'y aurait pas de libre arbitre Si tout était dans la pureté Si tout était dans le bon Si tout était dans Quel libre arbitre on aurait ? On serait comme des anges Donc il a été obligé De scinder ça Et à la base Où est-ce qu'il a intégré ça ? Dans le El Sada Tovara Et c'est pour ça Que la dame Arishon A la base Quand il a fauté Il n'a pas fauté En disant Je vais faire une faute Il a voulu en fait Aller chercher Dans la clippa Le moyen De travailler A Kadosh Baruch Hu Et en fait Après A Adam Arishon On va voir au niveau Des générations Au fil des générations Que les générations Qu'est-ce qui s'est passé ? Pour ceux qui connaissent Un peu l'histoire De juive Toutes les générations Elles sont tombées La génération des noches Elle a demandé Elle a commencé A faire de l'idolâtrie Elle a dit C'est bien De De Comment dire De Comment on appelle ça ? De respecter le roi Mais c'est bien aussi De respecter ses ministres Et du ministre On est passé A dire que le soleil C'est Dieu Qu'un arbre C'est Dieu Etc Etc Et comme ça Descend des générations Bien sûr L'histoire du déluge De Rappalaga Jusqu'à qui ? Jusqu'à Avraham Avinu Avraham Avinu B'Iberaham Pour lui Il a été créé le monde Avraham Avinu Il commence à rectifier Le tir Puisqu'il lui Il est du côté De l'Akdusha Les âmes Qui l'a fait à Haran Yitzhak aussi Yaakov aussi Les douze tribus Et là on commence A aller du côté De la lumière Et puis tout d'un coup On redescend En Egypte Et là on va devenir Des gens qui font de La Havodazara A tel point que le Harizal Il dit Écoutez bien ce qu'il dit Le Harizal J'ai entendu ça cette semaine Que la génération La dernière génération La nôtre en fait Celle où on vit Depuis l'époque du Harizal Elle vient faire le Tchikoun Des Nechamot De Dordéa Donc c'est quoi Dordéa ? C'est la génération Qui est sortie d'Egypte Vous imaginez en fait Donc nous en fait On vient réitérer On vient Par notre étude de Torah Par notre investissement Réparer la faute De toute cette génération Qui est sortie d'Egypte Et qui est morte dans le désert En fait Celle qu'on appelle La génération du savoir C'est pour ça que nos sages Ils nous disent que A être trop sages Trop intelligents Ça peut être Dangereux Comme on le verra Dans la paracha De la semaine prochaine Avec De cette semaine du moins De vendredi avec Korar Bézratachem Et en fait Il nous dit ici que Une fois qu'ils sont sortis d'Egypte Ils ont remonté le niveau Puisqu'ils ont reçu la Torah On est d'accord Et après il y a eu cette histoire D'envoyer des explorateurs Déjà quand vous regardez L'histoire d'envoyer des explorateurs Le peuple est venu Dans un balagan total Il n'y a pas eu un or Ils ne sont pas venus Envoyer des émissaires Chez Moshé Non le peuple il est venu On envoie On envoie On envoie En gros c'était On n'en veut pas de ta terre Parce qu'on n'en veut pas de ta Torah Il y avait un rejet complet De la volonté Ça vous pourriez voir Dans Rachid Dans les Mepharchim Là bas c'est très bien expliqué Parce que c'est pas le but du cours ce soir Et en fait Il nous explique ici Que le Rav Il nous explique Que en fait Lorsque Les explorateurs Sont partis Pour Pour explorer le pays Il s'est ouvert devant eux Devant eux Ils ont eu deux chemins La Klippa Et la Kdusha Et en fait Ils se sont retrouvés Au même niveau Écoutez bien ce qu'il nous dit ici Ils se sont retrouvés au même niveau Que Adam Arichon Avant la faute du Etat de Haftavara Donc en fait Ils avaient devant eux La possibilité Ou de réitérer La faute originelle Ou De La réparer Donc en fait C'est la faute originelle Qui était devant eux Et eux Au lieu de la réparer Ils l'ont réitéré Vous voyez le niveau ou pas ? Et donc Akanosh Baruch Il a dit C'est pas possible Il y a un problème On peut pas laisser comme ça Le peuple d'Israël C'est pas possible La Klippa Elle est trop forte Vous savez que le Etat de Serhara Il est balèze quand même Mais sa femme Elle l'est encore plus Et Quoi ? Je sais pas La femme est toujours plus balèze que l'homme Tu sais bien non ? C'est pas nouveau dis moi Je t'apprends pas une nouvelle chose Tu sais bien que derrière un grand homme Il y a toujours une grande femme Et derrière La femme Isha Bonah Isha Oreset On le sait très bien Bref Mais en fait Il faut savoir que Que Dieu il a dit C'est plus possible On va pas pouvoir laisser ça comme ça Donc il a décidé de D'aider le peuple d'Israël Et qu'est-ce qu'il a fait pour aider ce peuple d'Israël ? Il lui a donné ce qu'on appelle une Haganah Une Haganah c'est quoi ? Une protection Alors vous savez que Quand on a un ordinateur Qu'est-ce qu'on met ? Un antivirus Quand on a un réseau On va mettre des pare-feu On va mettre des choses qui protègent Et bien nous aussi on a besoin de ça aussi Et le pare-feu qu'il a Utilisé à Kadosh Baruch Hu Qu'il a mis en place Pour protéger l'homme Israël De la Klippa Il s'appelle Le Tzitzit Le Tzitzit C'est le pare-feu contre la Klippa Pour protéger l'homme Israël Alors vous allez me dire pourquoi ? Pourquoi ce fameux Tzitzit Qui est en fait Un habit aux quatre coins Avec des franges Qui sont tressées plus ou moins différemment Mais Dans l'absolu C'est des fringues quoi On est d'accord ? C'est de la laine Pour ceux qui mettent du méodard Avec Des fils Rien de très spécial Bon encore une fois On va pas rentrer dans l'idée du Rilazone D'accord ? Encore une fois Ceux qui mettent le fil bleu Y'a pas de problème Ceux qui le mettent pas Y'a pas de problème non plus Parce qu'on est pas sûr en fait Que le bleu qu'ils ont aujourd'hui C'est vraiment le bleu du Rilazone Qui était Alors y'en a qui disent que c'était Le sang d'un poisson Y'en a qui disent que c'était Le sang d'un mollusque D'accord ? Donc quelque chose qui vivait dans Dans la mer Aujourd'hui on est pas très sûr Donc y'a pas d'obligation De mettre le Non il existe mais on sait pas Ce qu'il est exactement Et où il est Encore une fois Ceux qui le mettent Y'a pas de problème Ceux qui le mettent pas Y'a aucun problème D'accord ? Après encore une fois Chacun va selon son rave Le plus important C'est de mettre le tzitzit D'accord ? Alors Il nous dit ici que La mitzvah du tzitzit Elle Elle est à elle même L'équivalent De toute la Torah Pourquoi ? Parce qu'en fait Elle va entourer l'homme Et elle va le garder De la Avera Et de tout le mal Puisqu'elle est autour de lui Donc l'antivirus D'accord ? Puisque le mal c'est On les met d'accord ? C'est le virus Pourquoi t'as vu déjà couper le manteau ? Le manteau ? Ah parce que Non mais ça c'est une autre histoire C'est une autre histoire C'est parce que Il lui a dit Je pouvais te tuer Mais c'est pas la même chose C'est une autre histoire Et ensuite Il te dit que ici Le tzitzit Il a la capacité D'insérer en l'homme Dans le coeur de l'homme De la emunah En Akadosh Baruch Hu Ça va l'aider A renforcer Sa emunah Et Ça va lui donner Une sensation De bitachon Alors le bitachon c'est quoi ? C'est l'assurance Alors attention Quand on parle d'assurance Dans la Torah C'est pas Ouais Qu'est-ce que tu veux Je suis un beau gosse J'ai de l'assurance Non C'est boté Arbashem C'est quoi ? J'ai confiance en Dieu Ani boté Arbashem Ça veut dire quoi ? Ça veut dire Ça va pas ? C'est pas grave J'ai confiance en Dieu Ça va ? Baruch Hu J'ai confiance en Dieu J'ai un minut C'est pas grave Ça va s'arranger J'ai eu une panne de voiture Ça va s'arranger Ani boté Arbashem C'est pas J'ai eu une panne de voiture D'accord ? Oh le monde Il s'arrête Et je vais mourir D'accord ? C'est pas Sakhaz Veshalom Le Tzitit Il va te permettre D'avoir Vraiment Bita Ron En Akadosh Baruch Hu Faut savoir que Les coins du Tzitit D'accord ? Ils sont en fait Comme Écoutez bien C'est très 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 beau Ça aussi Le Tzitit Vous savez que On appelle pas ça des coins On appelle ça Kanaf Kanaf c'est quoi ? C'est des ailes En hébreu Le Kanaf C'est pas un coin C'est un aile Pourtant on dit Aux 4 coins du Tzitit Quand on prend Les traductions Et il faut savoir Qu'en fait Il te dit ici Que les 4 coins On va appeler quoi Pour ce soir Les 4 coins du Tzitit Ils représentent Les 4 pieds Du char céleste Puisqu'il y a 4 pieds Sur le char céleste D'accord ? Ok ? Et comme Le char céleste D'accord ? Il a 4 4 4 faces Sur lui D'accord ? Il y a 3 animaux Et une face d'hommes D'accord ? Ok ? Donc on a là-bas L'aigle Le bœuf Le lion Et l'homme Qui est Yarkov Avinu Qui est Adam Arichon aussi D'accord ? Et en fait Il te dit en fait Que le Le nombre Le nombre des Comment dire Des 4 La guématria C'est 256 Il te dit en fait Dans le Tzitzit Il y a 4 coins Dans chaque coin Il y a 8 fils Et chaque fil D'accord ? Il est tressé donc Avec des petits fils Et puis on va faire des V Et chaque fil Il monte aussi Sur la guématria De 256 Ça veut dire Que tu tiens sur toi En fait Le char céleste T'as compris ou pas ? Quand tu mets ton Tzitzit C'est comme si Tu étais Toi-même La Merkava Tu me regardes bizarrement C'est beau C'est beau Et donc il te dit Quand un homme Il va mettre le Tzitzit Il va Illuminer Sa Nechama Par la lumière Du char céleste Allez-y Mettez pas le Tzitzit Et il va Sanctifier Sa personne Avec cette lumière Qui va le garder Et qui va le sauver De 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 La faute Et en fait Il va le sauver De quoi ? Du côté obscur De la force Il va lui Vraiment une agana C'est vraiment quelque chose Qui va permettre De le sortir de la mouise Clairement Donc il dit ici Que tout homme Donc en fait Ce que je vous Ce que je partage avec vous En fait C'est le résumé De 30 pages D'études D'accord ? Le Shabbat 30 pages 3 heures Non C'est tombé On n'a pas le temps Donc je vous le résume un peu En vous donnant les explications Et il dit en fait Donc Il faut faire très attention A la mitzvah du tzitzit Et faire en sorte De mettre le tzitzit Chaque jour Et ne pas l'enlever de son corps Il y a aussi Une grande mitzvah D'éduquer ses enfants Et ses petits enfants A partir de l'âge de 3 ans De mettre les tzitzit D'accord ? Alors pourquoi on dit que Les enfants bien sûr Pour ceux qui n'ont pas d'enfants Qui sont déjà passés le stade Grands parents Ils ont aussi une responsabilité Parce que quand on dit Veïgata Les binechava yoma Ou les morts Tu enseigneras à tes enfants Ça comprend aussi Les petits enfants C'est à dire que Le grand-père Il étant donné qu'il a Cette figure paternelle Il a aussi une responsabilité Vis-à-vis de ses petits-enfants Bien sûr Si ça ne va pas rentrer en conflit Avec son fils Ou avec sa fille On est bien d'accord Par rapport au couple Il faut savoir faire les choses Correctement Mais il a aussi Cette responsabilité D'accord ? Et en fait Les enfants déjà petits Ils vont être protégés Du mal Et ils vont avoir Une sensation Une source de goucha En fait Qui va les protéger Vous avez compris ou pas ? Très important Et il te dit ici Il te dit ici Regardez bien ce qu'il te dit ici A tel point Qu'il est important Le tzitzit Si on voit Qu'un des enfants Il est en train de descendre Dans son niveau De limous de Torah D'accord ? On voit un enfant Il étudie bien la Torah Et puis tout d'un coup Il voit qu'il a une baisse Dans son limous de Torah Il te dit Vérifiez Si son tzitzit Il est cachère Et s'il n'y a pas Un fil Qui s'est coupé Parce que Étant donné qu'un fil Il s'est coupé Le tzitzit n'est plus cachère Donc si le tzitzit n'est plus cachère Il n'a plus de hagana Donc il n'a aucune force De protection Elle est belle ou pas ? Les fils Tu ne peux pas les couper Pourquoi tu veux les couper ? Non je ne sais pas C'est une question Pourquoi tu veux les couper ? D'abord il y en a qui se casse S'il se casse en moitié Et qu'il reste encore du fil Il n'y a aucun problème Maintenant si le fil Il se coupe complètement Jusqu'en haut Il faut changer Encore une fois Dans le tzitzit Tu n'es pas obligé De toutes les changer Ce n'est pas parce qu'un fil Il se casse Que tu es obligé De changer tout ton tzitzit D'accord ? Surtout ceux qui mettent Des tzitzit entre ses mères En laine Et qui font eux-mêmes Leur nœud D'accord ? Ça coûte assez cher Donc tu vas Tu achètes un paquet à 20 chéquelles Et tu changes le nœud Qui est craqué Ça prend Quand tu sais le faire Ça prend un quart d'heure Enfin plus Voilà D'accord ? En tout pour faire un tzitzit complet Il faut prendre une demi-heure à peu près D'accord ? En faisant les chemins Un tzitzit Parce que c'est toi Quand tu le prépares D'accord ? Donc on en est où ? Une ségoula En plus Quand tu mets ton tzitzit Tu vas Déposer sur toi La vertu De miséricorde Dans ton cœur C'est-à-dire qu'en plus de ça C'est-à-dire que tu vas Amener sur toi La miséricorde divine Donc on a dit d'une part La protection Mais en plus la miséricorde C'est-à-dire que même si tu vas fauter Tu auras quand même la miséricorde divine Qui va te juger les casse-routes Donc c'est très important Et ça va t'aider A ne pas tomber Dans la faute De Dans la faute du caas Dans la faute de la colère D'accord ? Et parce qu'il y a marqué en fait Qui canaf ole be gématria Caas Parce que la gématria de canaf Donc El coin Du titit C'est la même gématria que caas Que colère D'accord ? Donc Donc d'une part Ca va te donner De la miséricorde Mais en plus de ça Ca va calmer Ton Ta colère D'accord ? Et donc ça va Ca va sortir la colère De ta personne Donc On a l'habitude De poser des titites Sur les 4 coins du vêtement D'accord ? Pour que L'homme soit protégé aussi Des 4 points Des 4 vents Des 4 points cardinaux En fait Parce que vous savez Que de chaque endroit Il y a une force Vous savez ou pas ? Le vent Vous savez quand on dit Le vent du nord C'est pas des bêtises ça C'est pas la chanson D'Henri Comatias Il y a des nyanes Au niveau d'endroits Dans le monde Il faut savoir que Il y a plusieurs forces Qui sont différentes Par exemple Quand on va dire Par exemple on dit Ouais les français Ils sont toujours En train de grogner Ou les israéliens Ils sont toujours nerveux C'est pas forcément Le peuple qui fait ça C'est l'endroit Où ils sont Zemashpia Parce que quand il leur a dit Moshe Rabbenu Aux explorateurs Qu'est-ce qu'il leur a dit ? Allez voir s'il y a un arbre S'il y a des fruits Mais Moshe Il n'y a pas d'arbre En Erit d'Israël C'est une question S'il n'y a pas un arbre Il n'y a pas de fruits En Erit d'Israël Pourquoi ? T'as déjà vu une région Où il n'y a pas du tout de fruits Pourquoi Moshe Il est bête ? Il leur dit Allez voir s'il y a un arbre Non il n'y a pas d'arbre Il n'y a pas d'arbirante Là-bas Il faut en planter ou quoi ? Non C'est pas un arbre Allez voir comment il est le pays Il leur a dit Dans l'intériorité Ils sont comment les fruits ? Est-ce que c'est Meal Ateva Qui vit ce pays ? Est-ce que ce pays là-bas Il est Meal Ateva Ou il n'est pas Meal Ateva ? Est-ce qu'il y a un arbre ? Est-ce qu'il y a des tzadikim Puisque Adam ou Esasade Puisque l'homme C'est un arbre des champs Donc il leur demande Il y a un tzadik là-bas Ou il n'y a personne ? Il y a quelqu'un Qui protège le pays ? Ce pays il est normal Ou il est différent des autres ? Ils lui ont ramené Une grappe de raisin D'accord ? Qu'ils ont dû être à 8 Pour la porter Vous trouvez que c'est naturel ça ? A tel point que nos sages Nous disent dans le Midrash Que pendant 40 ans Ils ont fait les libations du vin Dans le Mishkan Grâce à cette grappe de raisin Qu'ils avaient ramené Les explorateurs Donc imaginez Comment elle était grosse C'est naturel ça ? Allez dans n'importe quel champ Même en Erette Israël Il n'y a pas de raisin Ou on va abuser Donc c'est Mea la Teva Vous comprenez ? Et donc il te dit Ici Il y a aussi Mis à part les 4 vents Il y a aussi Les 4 éléments Les 4 éléments Le feu L'air La terre Et l'eau Qui sont 4 éléments Qui vont être Mâche-pillard Sur l'homme C'est à dire Qui vont avoir Une influence sur l'homme Certains hommes D'accord ? Certains hommes Où c'est la terre Qui domine Quand la terre Elle domine Leur défaut C'est la paresse Pourquoi la terre ? Parce que la terre C'est ce qui est Par terre A plat C'est quelque chose Qui ne Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas quelque chose Qui est en mouvement En général La terre C'est Voilà Ça ne bouge pas D'accord ? Donc ça c'est la paresse En général Le feu C'est la colère Les gens qui ont du feu En eux C'est la colère Quand le feu Il domine D'accord ? Quand en défaut Je parle bien Bien sûr Après il y a des bonnes choses L'eau C'est la débauche Parce que la maïm Tout ce qui est Fluide D'accord ? Et l'air La médisance L'air c'est le Lashanara Ok ? Donc ça va le protéger aussi Des 4 éléments Au niveau Des défauts Pas des vertus Parce que bien sûr On peut avoir des vertus Quand tu vas avoir La chaleur Pour l'étude de la Torah C'est une vertu C'est pas un défaut On est bien d'accord ? D'accord ? Alors Il te dit ici Le Tzitzit C'est une mitzvah Qui dépend du temps Puisque c'est que les hommes Qui l'ont C'est pour ça que les femmes Ne l'ont pas Et vous savez que les mitzvot Shazman, Gerama Les mitzvot qui dépend du temps Les femmes N'ont pas l'obligation D'accord ? Donc c'est pour ça Qu'elles ne mettent pas De Tzitzit Ne comptez pas Les folles Qui vont aux côtels Avec le Tzitzit et les Thalites Avec le Thalites et les Tfilines C'est pas du tout ça D'accord ? Et il y a une grande malade Regardez bien Le Tzitzit D'accord ? Le Thalite que vous mettez Le matin Quand vous faites la prière Vous dites quoi ? L'itatev bat talit ? Non L'itatev bat tzitzit L'itatev c'est s'entourer C'est à dire faire ta carapace Et comme on dit Celui qui met le Thalite Le matin L'itatev bat tzitzit Il n'a pas besoin De faire l'itatev bat tzitzit Sur son Thalite katan Comprenez ça ou pas ? C'est là Parce qu'en fait Avec le Thalite gadol Tu vas complètement T'entourer Oui quoi ? T'as pas pensé pour le... Oui tant qu'à faire Oui il vaut mieux Alors Et il te dit alors Donc si c'est comme ça Le seul qui va reprendre Un mérite sur le Tzitzit C'est qui ? C'est l'homme C'est l'homme On est d'accord ? Il te dit non A Kadosh Baruch Hu Il est comment dire Il est gentil Il faut aussi participer Les femmes Il te dit ici Regardez bien ce qu'il dit le Rav Les femmes aussi Elles peuvent avoir Un mérite dans la mitzvah du Tzitzit Bien qu'elles ne le portent pas Il te dit comment ? Lorsque la femme Elle va prendre le Tzitzit De son mari et de ses enfants Qu'elle va aller le laver Pour qu'il soit propre Qu'elle va faire attention A ce que les fils Ils soient pas emmêlés Et qu'elle va mettre le petit machin Ou bien qu'ils vont être emmêlés Qu'elle va les démêler La guide Et bien en faisant ça En fait Elle va préparer la mitzvah De son mari Et de ses enfants Et quand elle va les démêler Elle va voir si le Tzitzit Ils ne montent pas un fil Donc en fait Par là Elle recevra Un mérite Comme si elle même Elle avait fait la mitzvah Du Tzitzit Et bien sûr Vous savez que Que Écoutez bien Par grâce à la mitzvah Du Tzitzit L'homme Il va avoir le mérite Que dans sa famille Les filles Elles auront Une tenue Sanua C'est à dire que La hagana Qu'il a eu en mettant En Tzitzit Ça va donner Aux femmes L'envie D'être Sanua Vous imaginez le truc Je n'ai pas compris Pourquoi c'est dit au temps Quoi Pourquoi c'est dit au temps Au temps La mitzvah du Tzitzit Parce que normalement C'est que C'est que la journée Ce n'est pas une obligation De mettre la nuit Oui mais même C'est tous les jours Oui alors C'est tous les jours Mais pas la nuit Le tali Tu le mets le soir La journée Je ne sais pas C'est pas comme Toutes les mitzvahs C'est une mitzvah C'est une mitzvah Qui dépend du temps C'est pas un mitzvah Pour réussir routine Comment ça se passe Sur le tzitzit Tu n'as pas de problème Pour qui Il n'y a aucun problème Le soir Mais c'est C'est pas tout le temps C'est pas tout le temps D'accord C'est bien Par exemple Dormir avec le tzitzit C'est de la chassidut C'est pas une obligation Tu comprends C'est comme les tzitzit C'est mitzvah Son mangarama C'est en journée D'accord Oui mais le tzitzit Tu as un temps pour les mettre Après tu as plus Tu as un temps pour les mettre Oui bien sûr Le tzitzit Encore une fois Après ça dépend Comment tu le prends Est-ce que tu le prends Par rapport au talit Par rapport au tzitzit Est-ce que c'est au niveau De la prière Pas au niveau de la prière Après encore une fois Les tfilines aussi N'oublient pas que A l'époque du roi David Ils avaient ça toute la journée Donc Je ne sais pas vraiment Il faudrait que je vérifie Mais pour moi A mon avis C'est parce que Tu dois le mettre le jour Et pas la nuit D'accord Alors Tout celui qui va faire attention A la mitzvah du tzitzit Il recevra sur lui La chrina C'est à dire qu'il aura La présence divine Qui va reposer sur lui Ah bien sûr Quand on parle de présence divine Qui repose sur lui On ne parle pas forcément D'avoir la prophétie On ne parle pas forcément D'avoir roi Hakodesh D'accord Quand on dit que Vous savez que Ce que c'est Quand on dit que La présence divine Elle va reposer sur toi Ça veut dire quoi Ça veut dire que En fait tu vas avoir Akadosh Baruch Hu Qui va être avec toi Ça veut dire que Tu vas avoir de l'asclaha Ça veut dire que Tu vas te sentir épaulé Tu vas te sentir avec Akadosh Baruch Hu C'est à dire que Tu vas devenir quelqu'un Qui va avoir Chut Chelchen Chut Chelchen C'est quoi Chut Chelchen ? Vous savez des fois Vous croisez des gens Vous ne les connaissez pas Mais vous les regardez Ils ont un visage Dieu bénisse Tu as l'impression Que c'est des anges Le fil de la reine C'est la grâce La grâce Comment ils ont ça ? Parce qu'ils ont la présence divine Avec eux Comment tu veux qu'ils aient la grâce ? Comment on l'a dit Au sujet d'Esther ? Esther D'accord ? Le Midrash il nous dit Elle était vieille Elle était verte Et tout celui qui le voyait Il la trouvait magnifique Comment ? Attends Tu fais la Comment dire ? Tu fais la description D'Esther C'est Fiona Je veux dire Elle n'est pas belle Alors pourquoi Est-ce qu'on nous dit Parce qu'elle avait Tout celui qui le voyait Il voyait qu'elle avait La grâce divine Qui sortait de son visage D'accord ? Vous comprenez donc L'importance du Tzitzit Et quand il va mettre Le Tzitzit Il aura aussi le mérite De voir Dans le monde à venir En dévoilement La Shrina face à lui La présence divine face à lui D'accord Le Tzitzit Que l'homme Il va mettre sur son corps Il va lui donner Une Il va lui insuffler en lui Une sainteté Dans tous ses Dans tous ses Comment on appelle ça ? Hein ? Non Ramach Evach Dans tous ses Ses nerfs Et dans tous ses Comment on appelle ça Ce qu'il y a dans notre corps Ça s'appelle ? Dans tous ses membres Et dans tous ses Et dans tous ses organes Merci Et dans tous ses organes Dans chaque Dans chaque parcelle de son corps Ça va lui insuffler De la sainteté D'accord ? Puisque vous savez bien Que on a On a donc 613 mitzvot Et le Tzitzit Il a en gamatria 613 Et donc 613 C'est autant de 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 256 mitzvot AC Et Combien ? 365 mitzvot Lota AC Et donc c'est le nombre De D'organes Et de tendons Il me semble D'accord ? Je ne suis pas très bon En anatomie D'accord ? Et donc en fait En mettant le Tzitzit Tu montres Que tu mets sur toi Le Holman Kuchamaï C'est à dire que tu vas Prouver à Kadosh Baruch Hu Que tu veux Qu'il repose Sur toi Puisque tu deviens Merkava Comprenez ? Et donc Écoutez bien Ce qu'il dit ici Beaucoup de Souffrances Qui viennent Sur l'homme Dans la Parnassa Dans le Shalambahit Avec les voisins Alors il te dit C'est ou parce qu'il ne met pas Le Tzitzit Ou parce que le Tzitzit Qu'il met Il n'est pas cachère Alors S'il avait un Tzitzit Sur lui Meoudar Meoudar Peut-être qu'il aurait Sur lui Peut-être qu'il aurait Sur lui Des dynimes C'est vrai que Peut-être qu'il serait jugé Parce que bien qu'il mette Le Tzitzit Il peut fauter On a déjà vu Des hommes Malheureusement Alors allez nous Qui mettent le Tzitzit Et qui regardent Des trucs pas cachers Il y en a On l'a bien vu On l'a bien expliqué La dernière fois Celui qui avait été Voir une dame Pas très Le Tzitzit Il a tapé dans la figure Et il est parti Et donc il avait Le Tzitzit Ce type là Et il a voulu Aller voir une prostituée Il faut dire les mots Comme elles sont Donc tu peux C'est pas parce que Tu as le Tzitzit Que tu faut de plus Mais en fait Tu vas avoir Une protection C'est comme celui Qui met Un antivirus Et à un moment donné Il peut l'enlever L'antivirus Quand il met un parfum Il peut aussi Enlever le parfum Ça se déconnecte Comme on dit Donc Mais ça va Am takatadim Ça veut dire C'est quoi Am takatadim Ça va apaiser Voilà Limiter et apaiser En fait Le jugement Dans le djinn Dans le djinn C'est quoi le djinn C'est la rigueur C'est à dire que La rigueur divine Elle va s'apaiser Par rapport à ton jugement D'accord Tu devais prendre 10 coups de bâton D'accord Naguil On va prendre un exemple Tu devais prendre 10 coups de bâton Tu vas en prendre 6 Voilà Tu comprends Elle va un peu Diluer tout ça La mitzvah du tzitit Donc Quoi qu'il arrive Il nous dit le rave ici Que l'homme Il fasse en sorte De toutes ses forces De mettre le tzitit Et que le tzitit Il reste sur lui Quoi qu'il arrive La journée Et même la nuit Ici il te dit Que c'est Nagana Le raveur Il avait l'habitude de dire De mettre le tzitit Aussi la nuit Dormir avec Après encore une fois C'est encore un niveau D'accord Et je sais très bien Que ce n'est pas évident Ici Avec la chaleur qu'il y a Ce n'est pas évident C'est très compliqué Mais Mais Et puis c'est tout D'accord Et donc Et donc comme ça Tu pourras recevoir Sur toi la shekhina Et tu pourras recevoir L'abondance De spiritualité Et tu deviendras Et tu deviendras En fait Grâce au tzitit Tu deviendras Un ustensile Qui est capable De recevoir La présence divine Donc en fait Le tzitit Quand tu le mets T'as tout à gagner C'est vrai C'est vrai que tu vas transpirer Un petit peu Quand il fait chaud Mais Donc demain On va tous Le jeu En vaut la chandelle Moi je vous dis la vérité Quand j'ai commencé A mettre le tzitit Il y a un moment de ça J'avais commencé A mettre le tzitit Vous savez Les moufias Les machins Et tout Et vous savez Avec les fils Qui sont déjà fait Et après J'ai dit Bah au chachem J'ai un peu Avancé Dans ma tzititit J'ai dit qu'il fallait Mettre le tzitit Et bon bah au chachem Tous les jours Maintenant je mets le tzitit En laine Bien qu'il fasse très chaud Et en dessous En fait ce que je fais Parce que mettre sur la peau Un tzititit en laine Tu meurs D'accord C'est pas possible Donc c'est pas bon En plus Donc tu mets un t-shirt Et sur le t-shirt Tu mets Le tzititit Et après tu mets ta chemise Tu repars dessus D'accord Bah c'est ce que j'ai Tous les jours Tous les jours Là je suis avec Le tzitit Le même le tzitit Coton Tu peux le mettre Sur la peau Non les t-shirts Oui tu peux le mettre T-shirt C'est pas bien C'est pas très bien Alors Maintenant il faut comprendre Ce qu'il y a de bien Pourquoi il est pas bon Le tzitititit J'ai pas dit qu'il était pas bon J'ai dit Il vaut mieux mettre le méhout Si tu veux Tu sais C'est comme quand tu vas acheter Un lulav à Soukot D'accord Quand tu vas à l'étal T'as le lulav et le étrop kachère D'accord T'as le méhoutar Méhoutar alef Méhoutar bet C'est L'embellissement de la mitzvah L'embellissement de la mitzvah Mais au niveau du tzitit Le mieux C'est de mettre un tzitit en laine Méhoutar Et le mieux qu'il y a aussi à faire Parce qu'il faut savoir que Lorsqu'on achète un tzititit dans le commerce La plupart du temps D'accord Quand on rentre dans un magasin Même si c'est un tzitit centémer En général Les fils sont déjà faits Ils sont déjà placés A part certains magraisins Qui changent d'avance Pour les sfaradims D'accord Les tzititit sont enroulés comme ça Vous savez comme des petits Des petits nœuds comme ça C'est à l'achkénaz D'accord Nous on a l'habitude De changer De changer les fils Pour mettre des plus longs tzititit Déjà Plus épais Avodatiad Parce qu'il y a des fils Qui sont faits à la machine Et d'autres qui sont faits A la main Donc de mettre d'avodatiad Et de les changer En faisant Plusieurs 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 Tours Et on a l'habitude de faire 7, 8, 11, 13 7, 8, 11, 13 D'accord Et ça Ça fait Ça fait Les fils Arizal C'est des kavanotes Par rapport aux 8 fils Par rapport à tout ce qu'on a vu Tout à l'heure Donc voilà Celui qui prend sur lui J'ai pas l'habitude de faire ça Celui qui prend sur lui De mettre le tzititit Et qui va acheter un tzititit Entre ses mères Ou même pas entre ses mères Qui va acheter les fils en plus Avec plaisir Je vais lui préparer son tzititit Voilà A bon entendeur Salut Voilà Faites ce que vous voulez maintenant Ça marche pour toi aussi Mickaël De l'autre côté de l'écran D'accord Et il faut savoir que Donc la faute des explorateurs Et cette fin de paracha Nous amène à Cette agana Cette protection d'Akadosh Qui va nous permettre de lutter contre Le côté obscur Contre la klipa Qui est une force exceptionnelle aujourd'hui Parce qu'en fait Elle joue son va-tout Aujourd'hui c'est la fin D'accord Celui qui voit pas que c'est la fin du monde Celui qui voit pas que tout ce qui est écrit dans la Gemara Il a pas vu que c'est l'événement messianique Soit faut qu'il s'achète un chien D'accord Soit faut qu'il s'achète une Une canne D'accord Tout ce qui est marqué Les prix vont devenir très très chers Il y aura pas de gouvernement en Israël Les gouvernements du monde Ils vont tomber Dites moi si je me trompe D'accord En Israël Depuis Quelques années Il n'y a plus de gouvernement En France C'est le Dawa apparemment Parce que Joe Biden est tombé du vélo Biden Il arrête pas de se casser la figure Et on sait même pas S'il est pas Ils l'ont pas Comment s'appelle Empaillé lui Non mais c'est vrai On regarde bien Il n'y a plus Toutes les dictatures Elles sont tombées avec le printemps arabe Il n'y a plus Il n'y a plus Même dans le monde Il n'y a plus de tête Il n'y a plus personne A part Contine Et même lui Ils disent qu'il n'est pas bien Qu'il est malade Qu'il a le cancer Qu'il va mourir Donc On est dans un niveau Où on a vraiment Plus Plus de dirigeants dans le monde On a plus de dirigeants Dans la Torah Toutes les têtes Elles sont parties Donc tout ce qui est marqué Dans l'Agmara Il y a plus de 2000 ans Il est en train de se réaliser Allez dites moi Pour ceux Qu'ont passé la cinquantaine Vous avez déjà vu l'essence A ce prix là ? Non j'avais Ah bon Même quand c'était cher L'essence d'accord T'étais bien Mais même les chocs pétroliers Il y avait de l'essence Aujourd'hui Ils mettent de l'essence Excuse moi Quand moi j'étais étudiant D'accord Et que je n'avais pas d'oseille J'avais plus la capacité De mettre de l'essence Alors qu'aujourd'hui Je travaille C'est pour ça que je n'ai pas pris Une deuxième voiture C'est trop d'argent Donc il faut comprendre quoi ? Il faut comprendre que Dans cet avènement messianique Au moment où on est vraiment En phase de recevoir Le Macher Bezrat Hachem Très rapidement Vous pouvez dire Amen C'est pas grave Ça ne mange pas de pain D'accord Il ne faut pas Réitérer cette faute Des explorateurs Qui est de se plaindre De ne pas vouloir Entrer en Erette Israël Erette Israël C'est une mitzvah De vivre en Erette Israël Et c'est vrai Que quand tu as ton confort Quand tu as ton boulot Quand tu as tout ce que tu veux C'est difficile de faire son Aliyah On ne parle pas de quelqu'un Qui va arriver Qu'il n'a rien Ici Non C'est dur Parce qu'il n'y a marqué Que trois choses Ils s'obtiennent Avec les isourimes Avec la difficulté Avec la souffrance C'est quoi ? Erette Israël Olamaba Alimut Torah D'accord Quand tu viens en Erette Israël C'est dur C'est dur Moi les trois premières années On a morfait Je voulais me casser Non non Moi je voulais me casser Trois ans Trois ans je voulais me casser Tous les jours Trois ans je disais à ma femme C'est simple Moi aussi je m'en vais Voilà Je dis je ne peux plus les blairer Ça ça suffit Non c'est dur C'est dur Et tu vois tous les gens Après trois ans Maintenant ça va mieux C'est un tas à lire C'est difficile Isourime Limut Torah On ne parle pas de quelqu'un Qui va genre Un peu étudier Ça on va dire Ça lui fait un petit Mais quelqu'un qui veut vraiment Rentrer dans l'étude C'est dur Il faut s'investir Il faut comprendre Il faut rentrer dans les choses Et puis des fois Tu tombes sur un sujet Et de l'autre côté On va te dire le contraire Oui ou non Après quand tu passes de niveau Quand Baruch HaShem Tu as commencé à étudier Tu vas rentrer dans des choses Plus difficiles Quelqu'un à l'agmara Après tu vas devoir étudier Comment dire L'araméen Déjà que tu as du mal A parler hébreu Alors on va apprendre l'araméen Après C'est pas évident L'arménien ou l'arménien L'araméen Quel arménien Tu peux après Si tu veux apprendre l'arménien Si tu veux Avec Sharan d'Avon Je ne sais pas moi Mais je veux dire C'est pas évident Et par exemple aujourd'hui Baruch HaShem J'étudie Alors moi vous savez Que j'ai un Comment dire Un amour inconditionnel De la Torah Quand je dis la Torah C'est du Sefer Torah De la Paracha Donc des Parachiotes C'est quelque chose Qui me plaît Qui me parle beaucoup Et donc tout ce qui peut Se rapporter à l'étude De la Paracha de la semaine Ou pas forcément de la Paracha Des Sefer en général J'adore Et donc là J'ai mon collègue Qui a écrit un livre Sur les Parachiotes Et c'est Ce qu'on avait fait une fois Vous savez les cours Qu'on avait fait de deux heures Où par exemple Une étude C'est 30 pages 30-40 pages Sur une partie de la Paracha C'est-à-dire qu'un livre Un livre C'est trois Parachiotes D'accord Pour vous expliquer le truc Et là tout à l'heure J'ai étudié qu'en fait Au niveau de Yaakov Donc on est dans la Paracha De Yaakov On est encore là-bas Vailletse Yaakov Biberchava Vous allez me dire Je suis à Paracha Vailletse D'accord Là-bas Rien que sur L'échelle Le songe de l'échelle D'accord Là-bas il donne Sept explications Différentes Quand je vous dis Sept explications C'est pas cette phrase Sept explications Rien que sur l'échelle Donc vous comprenez Dès qu'on rentre dans l'étude Faut y aller Faut creuser Faut comprendre Donc c'est aussi Bessurim Et bien sûr Quoi d'autre ? Malolamaba Parce que si tu ne travailles pas ici Pour ton lamaba Bah tu ne l'auras pas dans l'amaba Ou tu auras du mal Donc c'est aussi comme ça Qu'on va récupérer tout ça Donc voilà Pour ce qui était des explorateurs Donc ne pas réitérer La faute des explorateurs Être conscient Qu'il faut venir vivre en Israël Même si c'est difficile Mais par contre Encore une fois Et je le redis Pour que ce soit bien clair Hein Chaim ? Oui Pas venir N'importe comment Pas dire On verra bien D'accord ? Le mec il a 5 gosses en bas âge Il dit Allez Adienne Kepoura Khazmé Shalom Regarde où tu vas t'installer Les premiers qui sont venus S'en venus comme ça Non d'accord Mais c'était à l'époque Mais maintenant Regarde Même le Ravit Sraki Yosef Il a dit Choisir un endroit Où il y a des Talmud Torah Des bonnes écoles Qui puissent aussi Avoir un travail Dis moi le mec Qu'est-ce qu'il va faire Il va dire D'accord Qu'est-ce que tu fais Quand tu as 5 gosses ? Rien C'est ce que je dis Il faut faire attention Il faut la préparer Faut la préparer Faut la préparer Mais Quand on veut la faire réellement Tu sais Moi je me rends compte Que pendant 3 ans J'ai grogné Pendant 3 ans J'ai grogné Je te parle d'un fait clair Personnel Pendant 3 ans J'ai grogné Pendant 3 ans J'ai galéré Je te jure Mais quand je dis galéré J'ai fait des boulots pourris Je faisais des trucs nazes Vraiment Tout ce que je faisais C'est casser la figure A partir du moment Où j'ai accepté Après bien sûr Si tu veux absolument Avoir le même niveau De vie qu'en France C'est un peu plus difficile Mais encore une fois C'est qui C'est qui l'homme riche Celui qui est content de sa part Donc ça dépend de toi aussi Ça dépend du travail De tes vertus D'accord Donc ça c'est pour Le nyan de L'Aliya Après encore une fois Chacun Fait en fonction De ses moyens Mais il y a une grande Une grandeur De venir s'installer en Israël On est venu en 50 Le Maroc On est resté 4 ans dans un camp de transit Ils nous ont pas amené Ben voilà Tu comprends Il y avait 10 millions Ben au Prachem T'es là aujourd'hui Alors En continuant A parler d'Erette Israël En continuant A parler d'Erette Israël On va continuer Sur Notre personnage Qu'on a commencé à étudier Qui lui Justement Est celui qui va Faire entrer le peuple En Erette Israël Qui s'appelle donc Yoshua Yoshua Je vous ai dit que Il y avait un midrash Assez particulier Sur sa naissance Vous vous rappelez ou pas Et que je vous ai dit Que j'essaierais de retrouver ce midrash D'accord Et j'ai trouvé ce midrash Pour le partager avec vous Alors attention C'est un midrash A prendre avec des pincettes Pourquoi Parce que Il y en a qui disent Que ça n'a jamais existé Parce qu'en fait Le livre de référence Vous savez que Quand il retrouve des livres D'époque Beaucoup de livres Qu'est ce qui se passe à l'intérieur Ben il manque des pages Ou bien les pages sont abîmées A l'époque C'était On écrivait les livres à la main Comme des scripts Donc ça veut dire que des fois L'encre Avait Avait déteint Elle avait disparu Donc il manque des bouts Donc dans ce livre là Le livre est très très abîmé D'accord Il y a un outil très Très grand Et très extraordinaire Par rapport à la recherche De tous les livres de la Torah Ça s'appelle Otzara Torah Comme l'école Et là-bas en fait Tu tapes n'importe quel N'importe quel N'importe quel livre Il va te donner le livre Et il va te montrer Le livre qui a été Scanné en fait Et j'ai vu ce fameux livre Qui était très abîmé en fait Donc ils ne sont pas sûrs Que ce soit vrai Alors ce livre il s'appelle En fait Chabur Yafem et Eushua Apparemment Il a été rapporté par Rabenu Nisim Gaon Comme ça Donc c'est un On partage ensemble Mais on va dire que c'est C'est peut-être vrai Et c'est peut-être faux D'accord Mais c'est un midrash Assez fort Et assez violent Sur la naissance de Yushua Binoun Écoutez bien ce qu'il nous dit ici Il nous dit que En fait Yushua Avant qu'il vienne au monde D'accord Yushua on l'appelait Donc Binoun Fils de poisson Nun son armin C'est poisson Et on l'appelait aussi Celui qui n'a pas de tête Pourquoi pas de tête Et il nous dit en fait ici Que En fait Les parents de Yushua Ils habitaient en Égypte Comme tout L'Ebné Israël Avant la libération d'Égypte Et en fait Que la mère de Yushua Elle était stérile Pour changer Et son père C'était un grand sadique D'accord Et Il priait pour que sa femme Elle tombe enceinte Mais On lui a révélé Du ciel en fait Que Son Fils Qu'il allait avoir Il allait le tuer Imaginez C'est Patrick quand même On te dit Tu vas avoir un fils Il va te tuer C'est un peu le complexe d'Oedipe Quand même Et il te dit ici Et donc lui Ça le rendait triste Et sa femme Elle lui a demandé Arrête 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 d'être triste Parce qu'à Kadosh Baruch Hu Il a entendu ta prière Il va entendre ta prière Et On va avoir un enfant Et justement Elle est tombée enceinte Et Ils ont eu un Garçon Le jour où il est né Donc Il a vu que c'était un garçon Qu'est-ce qu'il a fait Il savait cette prophétie En tout cas Que ce fameux garçon Allait lui enlever la tête Comme ça il nous dit Le Midrash ici Que ce garçon Allait lui couper la tête Carrément D'accord Qu'est-ce qu'il a fait Écoutez bien Sa mère Elle a pris Un berceau Dans ce berceau Elle l'a recouvert De Poids D'accord Vous êtes avec moi Ça vous rappelle rien Histoire de Moshe D'accord Ok Et donc dans ce berceau Elle a mis l'enfant Et elle l'a jeté Dans le Nil Et à ce moment là Akkadosh Il a envoyé Un poisson énorme Ça vous rappelle rien Comme histoire encore Yona D'accord Il nous dit ici Que Akkadosh Il a envoyé un gros poisson Qui a avalé le berceau Qui a avalé le berceau D'accord Pinocchio Voilà Et en fait Ce jour là Le roi D'Egypte Il faisait un grand festin A tous ses A tous ses fidèles A tous ses ministres D'accord Et Attends une seconde Et à ce moment là Le poisson Le poisson s'est retrouvé En fait Le poisson a sauté Il s'est retrouvé Dans le festin du roi Et donc ils ont trouvé l'enfant Qu'est ce qu'il a fait le roi Le roi Quand il a vu cet enfant Il a demandé Qu'on amène quelqu'un Pour lui donner le sein En fait D'accord Quelqu'un qui est venu Pour lui donner le sein Lorsqu'il a grandi Cet enfant là Donc il censé être Yushua Binou D'accord Il a grandi Dans la maison du roi Et en fait Le roi Il a pris cet enfant Qui avait des grandes aptitudes Il en a pas fait un prince Bien sûr Parce que ça c'est Moshé Rabinou Il l'a mis En tant que responsable Des bourreaux Il est devenu Bourreau en fait Et donc Il faisait des exécutions Le chef des bourreaux En fait c'était Et en fait Un jour Et un jour Le père de Yushua Le tzadik Il a fait une faute Envers le roi d'Egypte Et le roi d'Egypte Il a demandé A ce que cet homme Soit exécuté Par qui ? Par Yushua Et en fait Qu'est-ce qui s'est passé C'est que Yushua Donc il a été l'exécuteur De son père Il lui a coupé la tête Et le roi d'Egypte Lui a donné en cadeau Sa femme A cet homme là Et ses enfants Et donc en fait Il lui a donné qui ? Il lui a donné Sa mère D'accord ? Il lui a donné comme ça Le roi d'Egypte A donné à Yushua Sa mère D'accord ? Lorsqu'il s'est rapproché d'elle Pour aller avec elle Donc dans sa chambre A ce moment là Qu'est-ce qui s'est passé ? Tout le lit Il s'est rempli De lait De Maternel De lait maternel Exactement Et toute la chambre Elle s'est remplie de lait Et là il a eu Très très peur Yushua Il s'est poussé d'elle D'accord ? Et il a décidé de la tuer Parce qu'il pensait que C'était une Une sorcière Il a dit Celle-là c'est une sorcière Et en fait A ce moment là Elle lui a dit la vérité Elle lui a dit que C'est pas une sorcière Que ce lait C'est le lit Qu'elle lui avait donné Avant qu'elle le mette Dans la Dans la Teva En fait D'accord ? Elle lui a fait goûter le lait Et quand il a goûté le lait Il s'est souvenu Comme ça il nous dit le Midrash Il a compris que c'était sa mère En fait D'accord ? Et Il s'est rendu compte Qu'en fait Qu'il avait tué qui ? Qu'il avait tué son père Donc en fait De là il a fait Eshuvah Et c'est pour ça Que une fois qu'il a fait Eshuvah Donc il a quitté Le palais Il est parti De chez Pharaon Vers l'Ebné Israël Et en fait C'est pour ça Qu'on l'appelle Bin Nun Le fils du poisson Parce que Il s'est retrouvé Dans le poisson Quand sa mère Elle l'a jeté Donc c'est en fait Le fils de Dépéto Donc voilà La matrice La matrice C'est d'où on vient Donc on dit Quand on monte à la Torah Chez les Spharadim On dit le nom de la mère D'accord ? Comment ? Il disait Maman sûre Papa peut-être Exactement Maman sûre Papa Peut-être Comme tu dis Vous avez déjà entendu Cette chanson ? C'est le Harizal Le Harizal Il n'était pas marocain Il était plutôt Ashkenaz Donc voilà C'est à dire Qu'on a été Très très influencé Surtout en France Parce que En fait Il y a eu Beaucoup de pieds noirs Qui sont venus Et Au niveau des pieds noirs Il y a eu Une grande grande perte De la Torah Vous savez ça ou pas ? Très grande perte De la Torah Chez les pieds noirs Et en fait Il y a eu Beaucoup d'assimilation Oui Mais justement Quand ils sont venus en France Quand il y a eu des problèmes Avec l'Algérie La Tunisie Et le Maroc En fait Ils ont perdu leur niveau Et ils sont tombés beaucoup Et en fait Là-bas Il y a eu beaucoup d'Ashkenaz Qui sont venus Et c'est beaucoup Les Ashkenaz Qui les ont aidés à se relever Donc ils ont pris Beaucoup de condiments Les Ashkenaz Il faut savoir ça aussi Bien sûr On a eu beaucoup de grands Chez les Chez les Chez les Chez les pieds noirs Mais en fait Lorsqu'ils ont été Expulsés De leur pays d'accueil Où ils étaient Et bien Ça a été un grand problème Et beaucoup sont tombés Comme beaucoup Quand ils viennent en Israël Ils faisaient Shabbat en France Ils arrivent en Israël Ils ne font plus rien Combien ? Combien ? Ils arrivent en Israël Ils ne font plus rien Bah quoi ? On est tous des juifs ici C'est bon D'accord ? Il y a une mitzvah du Vendée d'Israël Tu fais une mitzvah Chaque fois que tu marches Sur la terre Mais personne ne t'a dit Que c'était incompatible Avec faire Shabbat Non Je suis là alors C'est pas la peine Que je fasse Shabbat Chaz v'é shalom Chaz v'é shalom L'un n'empêche pas l'autre Et l'un ne va pas sans l'autre D'accord ? Donc ça c'est très important C'est très important Donc on va finir avec Yoshua pour avancer sur le Midrash Yoshua Donc la semaine dernière On va apprendre que Il a décidé que c'est lui Qui va prendre la relève de Moshe Et pas ses enfants D'accord ? Alors la phase de Moshe Elle était comme le soleil Et la phase de Yoshua Elle était comme la lune Depuis sa tendre enfance Jusqu'à qu'il soit vieux Yoshua Il était occupé A faire la Torah Pour apprendre Encore et encore Yoshua Il faisait de lui Un abruti Il faisait comme si C'était un idiot D'accord ? Et qu'est-ce qu'il faisait ? Il allait voir Moshe Rabbeinu Et lui demandait des questions Toutes les heures Je sais pas S'il te plaît Moshe Comment on fait ci ? Comment on fait ça ? Killu c'est pas C'est pas grave Et même s'il revenait sur des choses Pour pouvoir Encore et encore Faire Des De l'apprentissage de la Torah D'accord ? Jusqu'à qu'il apprend Toute la Torah Que Moshe avait reçu au Monsinaï Et qui mérite D'être Le représentant Du peuple Et qui rentre le peuple En Eret d'Israël D'accord ? N'oubliez pas une chose On a dit que Le seul Qui a vu Les tables De la loi Pleine Mise à part Moshe Rabbeinu C'est Yoshua Binun Les premières Les premières Je parle des premières Celles qui étaient Écrites par Dieu Par Par Dieu C'est à dire que Le bloc était de Dieu Et l'écriture était de Dieu Les deuxièmes tables C'était le bloc De l'homme Et l'écriture de Dieu C'est un niveau Qui est complètement différent Si on n'avait pas cassé Les tables de la loi On n'oublierait jamais Notre Notre L'hémout Torah Si les premières tables N'avaient pas été cachées Mais bon En même temps Il n'y aurait pas eu Il n'y aurait pas eu De capara Et c'est pour ça Que Moshe Rabbeinu Une petite parenthèse Lorsqu'il y a eu La faute du veau d'or On a dit qu'elle était Moins grave Que les explorateurs Quand il a eu La faute du veau d'or Qu'est-ce qui s'est passé Moshe Rabbeinu Il a utilisé Les 13 attributs De miséricorde Tout ce qu'on dit Dans les tachanonymes Et par contre Dans la faute des explorateurs Il n'a utilisé Que 9 attributs Pourquoi il n'a utilisé Que 9 attributs Pourquoi il n'aurait pas pu Utiliser les 13 attributs Comment est-ce qu'il peut Utiliser Donc c'est des noms de jeux Les 13 attributs Comment est-ce qu'il a Possibilité de dire Par exemple Emet Emet c'est impossible Il n'y a pas de emet Dans la faute des explorateurs Alors que là-bas Il y a un emet Il voulait vraiment Qu'il y ait un rapport Avec Akadosh Baruch Hu Là il n'y a pas de emet Raper Oui il y a une faute Une faute qui était Prémédité Donc il ne peut pas Utiliser ce langage Moshe Rabbeinu Il est incapable D'utiliser ce langage Parce que Dieu Il va lui dire Tu ne peux pas utiliser Ce langage avec moi Ça a été fait Vous voyez ce que je veux dire C'est ça la différence Entre un acte prémédité Et un acte qui est Non prémédité Comment ? Spontané Oui spontané Si on veut Quand il vous soit rentrant En Eretz Il en savait autant Moshe Rabbeinu Oui il en savait autant Que Moshe Rabbeinu Mais on verra dans le midrash Qu'il a perdu Il a perdu Il a oublié Je ne sais combien De la chod Parce que quand Moshe lui a dit Voilà je vais bientôt mourir Pose moi les questions Que tu veux Avant que je pars Là la chod Ce que tu veux Et là il lui a dit Non c'est bon Je connais tout Et je ne sais plus Combien de Combien de lois Il a oublié Et qui vont être Rétablies par Ezra Si je ne dis pas de bêtises Si je ne dis pas de bêtises Encore une fois Vous savez Comme il y a beaucoup De personnes Des fois On peut se tromper Akadosh Banhu Il a dit à Moshe Rabbeinu De mettre sa main Sur la tête de Yoshua O Moshe étant donné Qu'il avait Un bon coeur Et un bon oeil Il a pas mis seulement Une main Il a mis ses deux mains Sur la tête de Moshe De Yoshua D'accord Et de tout son coeur Il a béni Il lui a dit Tu seras le dirigeant Du peuple Toi avec les anciens De la génération Yoshua il a dit Non il a dit à Yoshua Akadosh Baruch Hu Il a dit Il n'y aura qu'un seul Chef De cette génération Et pas deux Yoshua il sera celui Qui a été choisi Pour être le Mani Pour être le Chef Et maintenant Va Et ordonne Descends Et va ordonner au peuple De ton vivant De leur dire cela Pour qu'il dise pas Le peuple d'Israël Après que tu vas Mourir Donc Dieu il dit A Moshe Rabbeinu Va maintenant Demander Expliquer au peuple Qui va prendre ta suite Pour que le peuple Ne dise pas De Du vivant de son maître Il n'avait pas Il n'avait pas Il n'avait pas la lumière Et Tu n'avais pas En fait Ils lui disent quoi En fait Du vivant de ton père De ton mère T'étais rien T'étais rien Et maintenant Tu veux nous juger Vous voyez un peu le niveau Lui c'était celui Qui rangeait les bancs Du Bet Hamidrash Ils vont lui dire Maintenant Ton maître il est mort Que tu disais rien Pendant qu'il était vivant Maintenant tu veux Tu veux te prendre pour le patron Voilà ce qu'ils lui disent clairement Donc là Il lui dit A Moshe Va leur expliquer Comme ça au moins Il n'y a pas de soucis Que ce soit bien lui Le Man-Hig D'accord Et en fait Va le mettre en place Pour qu'il devienne Celui qu'on va Honorer Donc devenir Entre guillemets Qui Le roi D'accord Moshe Rabbeinu Il a été Avec Joshua Faire ce que Dieu lui a dit La même heure Les Bnei Israël Ils sont venus A leur habitude Voir Moshe Pour apprendre la Torah De sa bouche Ils l'ont vu Qui allait Que Moshe Allait Dans la tente De Joshua Et ils l'ont Tous suivi Dans la tente De Joshua D'accord Vous comprenez Lorsque Les Bnei Israël Ils ont vu Que Joshua Il était assis Et que Moshe Il était debout Que leur maître Il était debout Ils ont commencé A s'exciter Qu'est-ce que c'est que ça Depuis quand Tu peux t'asseoir Alors que ton maître Il est debout Alors Joshua Il s'est tout de suite Levé devant son maître Il a déchiré ses vêtements Et il a pleuré Parce qu'il avait fait Il avait fait honte A son maître D'accord Il est sorti à ce moment là Une voix du ciel Et a dit Vous allez apprendre La Torah de Joshua Et vous allez le recevoir Comme votre chef Sur vous Qu'est-ce qu'il a fait Moshe A ce moment là Il a donné de l'honneur A Joshua Aux yeux de tout Israël Et il a dit Avec une voix forte Venez Et écoutez Les paroles Du nouveau prophète Qui se lève devant vous Aujourd'hui Il lui a amené Une chaise en or Une couronne De royauté Et il lui a mis Des habits De pourpre Il a demandé Qu'on amène pour Joshua Et devant tous les yeux Du peuple d'Israël Il a habillé Joshua Avec ses habits là Ça vous rappelle rien ? Il y a une autre histoire Comme ça un petit peu Mordechai Mordechai aussi Alors Et Il lui a Il l'a fait asseoir Sur la chaise Et il lui a mis La couronne sur la tête Et il a Et lui-même Moshe Rabbeinu Il a fait quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a arrangé les bancs Devant Devant Joshua Pour le Sanhedrin Pour les Kohanim Pour les Pour les Têtes Des tribus Il a demandé Que Kalev Ben Yifuné Devienne L'intendant De Joshua Et Joshua C'est l'intendant de Moshe Maintenant c'est Kalev Qui va devenir L'intendant De Joshua Kalev il a un grand mérite Puisque c'est le deuxième Des explorateurs Qui n'a pas médié Aussi sur Eretz Yisraël Et tout de suite Joshua Il a décidé Donc de De faire un Dvar Torah Devant le peuple Et en face De Moshe Rabbeinu Qui voyait d'un bon oeil Ce nouveau Dirigeant Et qu'est-ce qu'il a fait ? Pour que Joshua Il puisse enseigner Au peuple Comme il se devait La Lacha Et qu'il n'ait pas De honte Moshe Rabbeinu Il s'est mis de côté Afin que Joshua Ne le voit pas Pour pas qu'il ait En fait Honte De parler devant son maître Ca c'est encore plus Une grandeur Quand t'es un géant De te rabaisser Pour laisser parler ton élève C'est C'est exceptionnel Avant que Moshe Rentre au Gan Eden Il a appelé Joshua Et il lui a dit Aime le peuple Car tu vas bientôt Le faire rentrer Dans la terre d'Israël Le peuple Que je te Que je te Transmet Il lui a dit Ils sont comme Des petits Des petits moutons Des petites brebis Ils sont comme Des enfants Qui sont faibles Donc je t'en prie Ne leur tiens pas Régueur Et Ne Les juges pas Au sens prof De la Lacha C'est à dire C'est pas parce qu'il faut Trancher que tu tranches Vous connaissez cette expression Vous connaissez cette expression Vous connaissez ou pas Non Non C'est un secret Exceptionnel Au niveau De la Lacha D'accord Il faut savoir que par exemple Il y a quelqu'un Il est en affaire Avec un autre Et puis Ils ont convenu Tel jour Il devrait Lui rembourser Telle somme D'accord Et puis l'autre Il n'a pas Donc il va l'amener Un din Torah Et l'autre Il va lui dire Monsieur Vous avez Trois jours Pour payer Les filles à Lacha Il doit le payer Et l'autre Qu'est-ce qu'il dit Ecoute Il lui dit Donc ça c'est le din Il est dans son droit Ou il n'est pas dans son droit Il est dans son droit Et l'autre Qu'est-ce qu'il lui dit Ecoute Je sais que t'es embêtant En ce moment Regarde Tu dois me rembourser X X Shkalim Et bah tu sais quoi Au lieu de me rembourser D'ici trois jours Comme il a dit le bête din Regarde Fais sur l'année C'est pas grave On pourra faire Le din Il était dans son droit L'Hifnémichurathadine C'est à dire que Bien qu'il soit dans son droit Il arrive à être Maléable Et plus souple Pour son prochain C'est ça L'Hifnémichurathadine C'est très important Même si t'es dans ton droit Fais attention D'être L'Hifnémichurathadine Alors il lui a dit Il lui a dit Qu'est-ce qu'il lui a dit Non je suis là D'accord Ok Il lui a dit N'oublie pas une chose Rappelle-toi toujours Que même à Kadosh Baruch Hu Il leur pardonne Quand il faut une faute Et lorsque vous allez sortir En guerre Contre vos ennemis Ne sois pas Comme Les ministres Des armées Et les rois Des autres Des autres nations Qui envoient Leur peuple Au combat Et qui restent Dans leur maison Et qui se cachent Dans leur palais Non va au devant Sois le premier à sortir Et même dans les moments difficiles Et maintenant Yoshua Mon élève Il a continué Moshé Regarde Je vais mourir Et je vais aller Et je vais aller à un endroit Où je ne vais pas revenir Je ne vais pas revenir vers toi En fait Il lui a dit Je t'en prie Pose-moi la question Sur toutes les choses difficiles De la Torah Que tu as du mal Avec l'apprentissage Donc pose-moi des questions Sur la Lachos Sur la Nagode Tout ce que tu veux Il lui a dit Et je te dirai Yoshua Il n'a pas Il n'a pas du tout Demandé à Moshé Il lui a dit Je sais Tout ce que tu sais Puisque je ne me suis jamais Éloigné de toi Jamais Je n'étais pas là Quand tu as fait un cours Et donc Étant donné que j'étais toujours là Et en fait Je me suis Imprégné Imprégné de toi Je sais tout ce que tu sais Tout ce que Dieu t'a dit En fait Akadosh Baruch Hu Il a entendu ça C'est la question Que vous m'avez posé Juste avant Akadosh Baruch Hu Il a entendu ça Et il a dit Quoi ? Il fait preuve D'orgueil là en fait Et donc Il a trop De confiance en lui D'accord Dieu il s'est énervé Et il dit que A cause de ça Yoshua Il a oublié 300 Alachot Et 700 Ses 700 doutes Sont arrivés Donc il a complètement oublié 300 Alachot Et sur d'autres Il avait 700 Alachot Où il avait un doute C'est énorme D'accord Et malgré cela Akadosh Baruch Hu Il a continué bien sûr A l'aimer Étant donné qu'il a servi Moshe son maître Avec Avec Nehemanut Et assiduité D'accord Yoshua Il a mérité D'avoir le roi Hakodesh Et la Nevi'ut Akadosh Baruch Hu Il lui a dit Devant El Hazar le Kohen Tu vas te lever Et tu vas te poser Toutes les questions Dont tu as besoin Pour 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 conduire le peuple Grâce au Urim Betoumim Et le jour Où Akadosh Baruch Hu Il s'est révélé A Yoshua Binoun Il était en train D'étudier Le Mishneh Torah Le Mishneh Torah C'est quoi ? Le Sefer Mishneh Torah C'est le Sefer Devarim Il a vu Akadosh Baruch Hu Combien Elle était importante Et 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 bonne La Torah Aux yeux de Yoshua Et il lui a promis Que jamais Elle ne s'enlèverait De sa bouche Et toujours Jour et nuit Il pourrait l'étudier Les Bnei Israël Ils ont Ils ont Ils ont entendu Akadosh Baruch Hu Qui leur apprend La Torah Jour et nuit Ils lui ont dit Si Yoshua Binoun Qui est rempli De sagesse Et qui va s'occuper Des besoins Du peuple Et il va devoir Aussi Faire la conquête Du peuple Et ensuite Faire la division Du pays Aux enfants d'Israël Il est Obligé D'étudier La Torah Jour et nuit Nous Encore plus Vous avez compris Ou pas Quand les Bnei Israël Ils ont entendu ça Ils ont dit Celui-là Qui est totalement occupé A longueur de jour Et de nuit Alors qui plus est nous Qui travaillons Ou qui ne faisons pas grand chose Kavata Ils ont reçu Les Bnei Israël En tant que Le Yoshua En tant que dirigeant A la place de Moshe Et Akadosh Baruch Hu Il a dit Devant tout le monde Il y a une bat col qui est sortie Et il a dit Je serai avec toi Comme j'étais Avec Moshe Rabenu Amen Ve Amen Amen A quel moment Le livre Des arts